Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo news, blabla, vlog, etc. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai pas mal de questions récemment aussi, donc j'ai plein plein de choses à vous annoncer, des trucs cools, enfin j'espère. Donc tout d'abord je vais à nouveau, j'ai l'impression que je fais que ça, à remodifier le planning des vidéos, j'ai été passée il y a deux mois à un planning vidéo de deux vidéos par semaine, c'est-à-dire une vidéo vlog et une vidéo beauté, la vidéo vlog était le mardi, la vidéo beauté le vendredi, et j'ai envie de passer à deux vidéos par semaine sur Fashion & Makeup et une vidéo vlog, puisque j'ai le temps, j'ai des idées, j'ai envie de filmer, donc voilà, je vais passer à deux vidéos par semaine. Donc le nouveau planning désormais c'est une vidéo le lundi et le vendredi sur Fashion & Makeup, et une vidéo le mercredi pour la chaîne de vlog, j'espère que ça vous convient, normalement je pense que ça devrait aller, ça ferait trois vidéos dans la semaine, il se passer de deux jours à peu près, donc voilà, dites-moi si ça vous plaît le planning comme ça, ou ce que vous préféreriez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, ça alterne entre vlog et vidéo beauté. Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs deux vidéos par semaine aussi de Fashion & Makeup, parce que bon, ça se trouve que ça vous intéresse pas du tout, donc je sais pas trop. Donc voilà en tout cas pour l'annonce du nouveau planning, j'espère que ça vous plaira, et puis ça commencera la semaine prochaine, donc à partir du 16. Ensuite, il y a pas très longtemps, je vous ai parlé d'un concours que j'étais en train de passer pour une école, donc voilà, vous avez été plusieurs à m'encourager, etc., à m'envoyer des mots de soutien, ça m'a fait vraiment plaisir, je vous remercie, et j'ai eu le résultat de ce concours, et j'ai été prise à mon école, donc je suis super contente, et du coup on n'arrête pas de me demander quelle école c'est, du coup. Alors je ne dirai pas le nom de l'école parce que, voilà, j'ai envie de garder ma vie privée, privée à un minimum. Donc je ne vous dirai pas le nom de l'école exactement, par contre c'est une école de communication et marketing, voilà, puisque je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait en fait. Donc l'histoire que j'arrête, j'ai arrêté la fac d'histoire en fait depuis novembre, j'ai arrêté les études, parce que voilà, ça ne m'intéressait plus, mon mémoire, je n'arrivais pas à me concentrer dessus, ça ne m'intéressait pas du tout, j'étais un peu dans une période un peu perdue, je n'avais pas envie d'aller en cours, enfin voilà, ça ne m'intéressait plus du tout, j'étais totalement over de l'histoire, enfin bref, je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, peu importe. Donc voilà, j'ai arrêté l'histoire, il y en a beaucoup qui vont se dire, ah tu as arrêté six mois avant le diplôme, c'est totalement débile et tout machin, mais bon, pour moi je ne voyais pas l'intérêt de continuer, ça ne m'intéressait pas, et de toute façon, je ne voyais pas travailler assez pour de toute façon que tu aurais mon diplôme, donc je dois, dans tous les cas, rater mon année, donc au lieu d'aller vers l'échec, autant arrêter avant, donc voilà, j'ai arrêté la fac depuis novembre, et c'est pour ça que j'ai du temps pour faire des vidéos maintenant, etc. Et donc à la rentrée de septembre, je reprends mes études, donc pour le marketing et la communication, puisque je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui m'intéressait, et voilà, en gros, mon parcours scolaire, c'est un peu chaotique, mais bon, j'ai la chance d'arriver directement à quatrième année, en fait, dans l'école où je veux aller, donc voilà, en fait, ça me fera perdre qu'un an au final. Donc bon, ça va, c'est pas non plus catastrophique. En attendant la rentrée de septembre, je m'adonne à une naissance de six mois sabbatiques, si on peut dire, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, six mois sabbatiques, où je vais vraiment totalement consacrer à ma chaîne, et voilà, je peux pas prendre un YouTube à le faire, voilà, j'arrête pas non plus pour rien, j'arrête mes études pour autre chose, donc voilà. Voilà, voilà, pour toutes les curieuses qui se posaient des questions sur mes études, pourquoi j'ai changé de voix, etc. Il faut savoir qu'à la base, je ne voulais pas faire histoire, ça a été un peu un choix par défaut, au final, et puis, quand on a 18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, donc je suis trop en histoire, et puis, première année d'histoire, je l'ai eu, deuxième année d'histoire, je l'ai eu aussi, troisième année d'histoire, j'ai eu ma licence, je voulais faire journaliste, et puis j'ai raté le concours, parce qu'entre-temps, j'avais changé d'avis, enfin bref, c'est assez compliqué. Et puis comme j'avais rien, j'ai décidé de continuer en histoire, alors quatrième année, voilà, tout simplement, en fait, c'est ce qui s'est passé, et c'est seulement maintenant que je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment faire, il serait peut-être temps à mon âge, vous allez sûrement vous dire, mais c'est très difficile de trouver ce qu'on va faire dans la vie, donc bref, voilà, en gros, ce qui s'est passé. Ensuite, vous avez été nombreuses à me demander si j'allais être à la convention Grey's Anatomy, qui va se dérouler à Lille, les 7, 8 et 9 juin, si je me souviens bien des dates, la réponse est oui, je vais y être, mais pas de la façon dont vous pouvez le penser, en fait. Je ne pouvais pas vous en parler avant, mais voilà, maintenant, il y a le feu vert, ça a été annoncé sur la page de Sosuie Sensation, donc voilà, je peux vous en parler. Effectivement, je serai à la convention, mais en tant que maquilleuse, si on peut dire, youtubeuse maquilleuse, puisqu'en fait, il y a des stands de make-up qui vont être mis en place à la convention pour toutes les personnes qui ont accès aux photoshoots, et qui veulent être maquillées pour cette occasion, voilà, être maquillées sur leurs photos, etc., avec les acteurs, donc on a en place des stands de make-up, nous sommes 6 youtubeuses à avoir été contactées, il y a également deux coiffeuses qui sont là pour coiffer, maquiller, etc. Donc, voilà à quoi je vais servir, je vais maquiller toutes les personnes qui ont accès aux photoshoots et qui ont envie d'être maquillées, bien sûr, on ne force personne à se faire maquiller, mais voilà, je n'avais pas le droit de vous en parler avant, parce que ce n'était pas encore annoncé, maintenant l'annonce est faite, donc tain, j'y serai, oh mon dieu ! Oui, je sais, je suis totalement hystérique ! Donc voilà, du coup, si vous allez à la convention, vous me croiserez sûrement au stand de make-up qui m'a été mis en place, les maquillages seront payants, je ne sais pas de combien exactement ils seront payants, mais c'est une façon de pouvoir faire des bénéfices pour ensuite redistribuer les associations, vous en avez parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc voilà, je suis super contente d'y aller, j'ai hâte vraiment d'y être, j'adore tout ce qui est ambiance de festivals, de conventions, etc., je trouve que ça bouillonne de partout, je trouve ça juste énorme, j'adore ! Et je verrai sûrement certains d'entre vous là-bas, si ça vous intéresse, je pense que tout sera sur la barre d'infos là, en bas, je vais vous mettre le lien, etc., de l'annonce, le lien Facebook, etc., de l'association Socialist Sensation, pour que vous puissiez totalement être renseignés. Voilà, voilà, du coup, avec les copines youtubeuses, on s'est dit qu'on allait peut-être vous faire un meet-up sur Lille, lors de la convention, donc je vous rappelle que c'est les 7, 8 et 9 juin, si je ne me trompe pas, donc il y aura sûrement un meet-up, un de ces 3 jours-là, et moi, pour ma part, je vais vous faire un meet-up en mars à Lille également, puisque je serai sur Lille à ce moment-là, et, bon, voilà, j'ai envie de l'idée sur Twitter, mais je ne sais pas si ça va vous intéresser ou pas, je vous suis dit que ce serait sympa de faire un petit meet-up sur Lille, donc pour toutes celles qui sont lilloises, ou belges, ou même parisiennes, si vous pouvez monter, j'en sais rien, je ne sais pas trop, voilà. Donc, si ça vous intéresse un meet-up, ce serait le 31 mars normalement, donc c'est un dimanche, je me suis dit que dimanche, c'est un jour où la plupart du monde ne travaille pas en général, donc ce sera un après-midi, je pense que je n'ai pas encore vraiment, je ne sais pas où, quelle heure, je ne sais pas, mais voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, je lance l'idée, et dites-moi si ça vous intéresse, pour que je sache à peu près à combien de personnes m'attendent, en gros. Mais voilà, voilà, je travaille avec mon amie Justine Make-up, donc voilà, si vous voulez nous voir, il y aura peut-être les youtubeuses de la convention ainsi qui nous souviendront à nous, donc dites-moi si ça vous intéresse, voilà, si ça vous intéresse, je serai ravie de faire un meet-up avec vous, à vrai dire, je ne sais même pas trop à quoi m'attendre, parce que c'est seulement mon deuxième meet-up, j'en ai fait qu'un, et c'était il y a genre trois ans, c'était il y a très longtemps, et j'avais fait à Paris, au champ de Mars, on était une quinzaine, et c'était super sympa, donc voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, à vrai dire, je ne sais pas trop ce que vous attendez non plus de moi, donc voilà, si on peut se voir et discuter, etc., si vous avez des questions, ou quoi que ce soit, voilà, ce serait sympa de se voir en vrai, finalement, parce que vous, vous avez la chance de me voir, la chance, si on veut, vous pouvez me voir tout le temps, finalement, sur ma chaîne, mais moi, à part vos pseudos, c'est vrai que je ne peux pas vraiment mettre un visage derrière tout ça, donc voilà, ce serait sympa de vous rencontrer, si vous avez envie de me rencontrer ou pas. Donc voilà, pour la vidéo new, j'ai plein de trucs à vous dire, vous voyez, ma vie est tellement mouvementée, c'est pas vrai. Aussi, on me demande souvent de faire des vlogs, une journée dans ma peau, donc moi, je les appelle daily vlogs, donc il y en a déjà deux sur ma chaîne, celle-ci, là, les vlogs d'Agathe, il y en a déjà deux qui sont en ligne, et on me demande souvent d'en faire, le problème, c'est que ma vie n'est pas super passionnante, et je ne sais pas vraiment quoi vous montrer, sans compter que, je n'ai pas non plus envie que vous sachiez où j'habite, ce genre de choses, même si je sais que certaines le savent, les lieux où je vais tout le temps, ou autre, ça m'a, voilà, je n'ai pas super envie, je préfère regarder mon jardin secret, en fait, donc, à part juste filmer chez moi et vous dire, voilà, je regarde une série, ou ouais, je me fais des pâtes, ou ce genre de choses, je ne vois pas trop ce que ça pourrait, ça ne pourrait pas trop ce qui aurait d'intéressant, en fait, il ne se passe pas grand-chose, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire un vlog aussi de la convention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur de la convention, voilà, pour des raisons juridiques, etc., on n'a pas le droit de filmer pendant la convention, donc on pourra juste vous filmer quand on sera, genre, à l'hôtel, ou... voilà, ce genre de choses, je ne pourrais pas vous filmer vraiment à l'intérieur de la convention, avec les acteurs, etc., c'est pas possible, j'ai pas le droit, donc je vais bien essayer de faire un petit vlog, mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose d'intéressant à voir non plus, donc, bref, voilà, je ne sais pas trop, on verra au jour le jour, je pense. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a renseigné un peu sur toutes les questions que vous pouvez vous poser, je vous attends pour le nouveau planning des vidéos, de faire chanel make-up, yeah ! Il faut voir que je tienne le rythme, quand même, de vidéos par semaine, ça peut paraître facile comme ça, mais il faut les filmer, il faut trouver les idées, c'est pas forcément facile, donc si vous avez des idées de vidéos aussi, laissez-les-moi en commentaire, je serais ravie de les ajouter à ma liste, pour pouvoir faire les vidéos que vous voulez voir, et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions, et je vous dis bientôt.